L'institution scolaire Amina Saoumbaye est une école d'excellence située dans la cité CDC Bambilor. Tous les enfants travaillent, participent, s'expriment, partagent en groupe. Avec des effectifs réduits, chaque enfant, quelle que soit sa particularité, est encadré correctement pour développer son plein potentiel. Les enfants travaillent, dansent, courent, chauvent, etc. Les enfants apprennent beaucoup par les jeux, qui développent le langage, l'imagination et la créativité. Ils ont l'occasion d'apprendre à trier, compter, calculer. Ils apprennent également à suivre les règles, à bien vivre en société, à s'entendre avec leurs camarades, à partager, à attendre leur tour. Le jeu symbolique, tout comme le dessin, la peinture, l'utilisation d'instruments de l'usure, etc. développe le grand plan en soi. Plusieurs activités de bricolage participent au développement de la motricité fine. découpage, collage, pliage, dessin, peinture, exercice pour tracer des lettres avec des crayons, des craies, de la craie, d'une corde, de la pâte à modeler. Et dans les activités pratiques, les enfants suivent toutes les étapes nécessaires. Pour le linge, la poterie, le jardinage, le perlage, la cuisine, ils découvrent. Elle est malaxée. On m'a... Voilà, faites les ronds. Bravo ! Voici votre œuvre. Vous êtes des cordons bleus. Après les activités, les enfants ramassent tout le matériel et le rangent au bon endroit. Il est important de créer un petit jardin d'école. Les enfants se sont mis au travail. Ils ont semé des graines, de bissapes, de gumbo, du poivron, de concombre, de la carotte, etc. Ils ont arrosé et suivi toutes les étapes de la vie de la plante, de la germination au développement de l'appareil végétatif, racines, tiges, feuilles. Au bout de quelques jours, ils sont tout heureux de constater le résultat avec la production des fruits du gumbo, des calices de bissapes, des feuilles, etc. Bravo ! Autre chose, le poisson du petit aquarium a eu des alevins. Une opportunité pour les enfants de suivre leur développement au jour le jour. Mais voilà, la maman poisson est séparée de ses petits alevins pour éviter qu'elle les dévore. Elle n'est pas méchante, mais c'est son comportement qui est différent de celui des êtres humains. Quand les alevins auront grandi, ils vont revivre encore ensemble. Alors, j'allais oublier, les oiseaux aussi ont eu des petits qui sont dans le nid de la moringa de l'école. Voilà, il faut faire beaucoup d'activités pratiques avec les enfants. Voilà, il faut faire beaucoup d'activités pratiques avec les enfants.